Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo qui est plutôt destinée à un public de débutants, les gens qui souhaitent démarrer l'acrylique fluide et qui aujourd'hui sont, comme je l'ai été à une époque, un peu noyés, c'est-à-dire que quand on a envie de découvrir cet art qui est vraiment très attractif, eh bien on se jette sur Youtube et on visionne des dizaines et des dizaines de choses plus sublimes les unes que les autres, aucun doute là-dessus, des gens qui font des choses extraordinaires mais qui ont des années de pratiques. Et à force de regarder ces vidéos, eh bien on commence à être perdu parce qu'on finit par découvrir des dizaines et des dizaines de recettes possibles, de possibilités de réalisation de ce fameux acrylique fluide, des gars cuissants, des vernis gloss, des médiums, du floétrol, du silicone, des agents fluidifiants, j'en passe, il y a des dizaines de produits qui permettent de réaliser la recette de l'acrylique fluide. Alors aujourd'hui je vous propose de revenir vraiment sur le basique, c'est-à-dire de démarrer par la base, par le début, pour bien comprendre en deux secondes ce qu'est l'acrylique fluide et également découvrir une recette qui est une recette la plus simple et la plus économique au monde pour réaliser votre pourring, qui va vous permettre ensuite de réaliser votre acrylique fluide. En effet, c'est quoi l'acrylique fluide ? Eh bien comme son nom l'indique, acrylique fluide, tout simplement, c'est de l'acrylique, c'est-à-dire de la peinture, que vous allez mélanger un agent qu'on appelle le pourring médium qui va permettre de fluidifier cette peinture et de lui apporter cette propriété nouvelle qui est celle d'être fluide et glissante, un peu visqueuse également. Donc l'acrylique fluide, c'est ça et c'est que ça. Derrière, vous avez des gens qui sont capables de faire, avec cet acrylique fluide, eh bien d'y apporter des produits qui vont leur permettre de transformer avec des superbes cellules, avec du silicone par exemple, qui vont faire des lacets absolument somptueux, façon Paul Starr, Chili Art, qui font des choses, mais alors d'une beauté absolue, avec des espèces de dentelles, avec des produits du coup qui sont vraiment des produits à part. Déjà, il faut vous dire vraiment tout de suite, c'est très important que ça vous le cerniez bien, l'acrylique fluide n'est pas du tout le blooming. Le blooming, ce dont je suis en train de vous parler, c'est justement cette espèce de lacet là qui fait une espèce de toile d'araignée en couverture des peintures couleurs. C'est vraiment un art tout à fait à part, ce sont des produits différents, c'est une pratique qui est vraiment très 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 à côté de l'acrylique fluide. En effet, je pense que vous ne pouvez pas passer à l'étape de la réalisation des choses absolument sublimes que font des pros de l'acrylique fluide ou du blooming, sans d'abord comprendre et bien appréhender cette matière qui est particulière. Pour bien l'appréhender, je vous propose tout simplement de suivre la recette qui est la suivante. Je vous donne la recette la plus simple au monde pour réaliser votre acrylique fluide. Je vous propose vraiment de vous entraîner encore, encore et encore, sans vouloir chercher dans un premier temps à vraiment réaliser des choses sublimissimes, mais plutôt à vouloir bien comprendre comment ça fonctionne. Et après, vous pourrez glisser doucement vers l'ajout d'autres matières dans votre acrylique fluide qui vous permettra d'obtenir des effets supplémentaires. Mais là, vous aurez déjà une petite technique de base qui est nécessaire pour aller vers les suivantes. Donc, une chose à la fois, on démarre déjà avec la recette de cet acrylique fluide. On y va. Quand je vous disais que cette recette était simplissime, tout ce dont vous avez besoin est là. Un récipient, éventuellement avec des repères pour les volumes, de la colle vinilique blanche type Cléopâtre ou autre, de l'eau, de la peinture, de poire muet. C'est tout. Vous allez mélanger dans un premier temps 70% de colle et 30% d'eau. Je viens donc de mettre ici dans mon récipient 450 ml de colle vinilique blanche et 200 ml d'eau. J'ai donc bien 650 ml de mélange de préparation que je vais parfaitement mélanger pour obtenir un mélange parfaitement homogène. Donc là, je vous conseille de mélanger quand même un petit temps pour vraiment bien amalgamer les deux matières. Voilà. Je viens de passer quelques temps à bien mélanger mes deux éléments. Et j'ai obtenu quoi ? Eh bien, tout simplement, j'ai obtenu mon pouring médium. Voilà. C'est tout simple. Voici votre pouring médium que vous allez conserver en bouteille. En bouteille, vous allez le conserver autant de temps que vous le souhaitez. Et à chaque fois que vous voudrez créer des réalisations en acrylique fluide, eh bien, vous utiliserez ce médium que vous mélangerez à vos peintures pour réaliser votre acrylique fluide. Voilà. C'est la fin de cette préparation, donc la fin de cette première partie de vidéo. Si vous le souhaitez, je vous propose de rester encore un peu. Et derrière, on va préparer deux préparations, deux peintures fluides, deux coloris différents. Et on fera même quelques tests pour ceux que ça intéresse. Pour les autres, je vous dis à très bientôt. Et pour ceux que ça intéresse, ne partez surtout pas. On continue ensemble. On passe à l'étape de la réalisation de la peinture. Maintenant qu'on a notre pouring médium 70% glue, 30% eau, qui est ici. Ça, vous le gardez à disposition tout le temps. Avant utilisation, par contre, vous mélangez bien. Tout simplement. Et pour préparer maintenant votre acrylique fluide, eh bien, hop, de la peinture là-bas dans le fond. Je ne mesure pas, je fais vraiment au pif. Puisque de toute façon, c'est la consistance finale obtenue qui me confirmera le bon dosage. Autrement dit, je vais ajouter du pouring médium jusqu'à l'obtention de la consistance souhaitée. Je commence par simplement recouvrir ma peinture dans un premier temps avec mon pouring médium. Et là, l'étape est importante. C'est l'étape où vous mélangez les deux matières. Il faut vraiment mélanger correctement en allant bien racler sur les bords pour bien vraiment mélanger les deux produits. Après un premier bon mélange, c'est intéressant parce qu'on a deux marques différentes et on constate qu'on a deux consistances vraiment aussi très, très différentes. C'est bien la preuve aussi que vous ajusterez vos quantités de pouring médium à la nature de votre peinture. Je vais beaucoup plus en rajouter, par exemple, dans cette peinture ici qui est restée beaucoup plus ferme que la bleue, vous voyez, qui est déjà beaucoup plus liquide. Donc, je vais rajouter du pouring médium dans la dorée, un peu également dans la bleue, mais beaucoup plus dans la dorée. Donc, vous ajustez au fur et à mesure pour obtenir la consistance que je vais vous montrer juste après la réalisation complète de ces deux acrylis. J'ai ajusté les quantités de pouring en fonction des deux matières premières, les deux peintures différentes. Regardez, j'obtiens beaucoup plus de dorée. Il me faut moins de peinture or pour obtenir plus de peinture acrylique fluide avec cet or que le bleu. Vous voyez, il me fera plus de peinture pour une même quantité finale. Ça, ça dépend vraiment de la qualité de la peinture à la base et de sa fluidité au départ. Par contre, l'idée, c'est vraiment d'obtenir cette consistance. Ça coule un peu comme du... J'aime bien l'idée du miel un peu. C'est un peu moins visqueux que du miel, mais c'est un peu ça quand même. C'est plus épais qu'un liquide et c'est un peu moins épais que du miel. Mais il y a un peu de cette idée-là quand même. Ça fait des petits ronds, en fait. Là où ça tombe dans votre peau, des petits ronds qui disparaissent immédiatement. Voilà la bonne qualité et la bonne fluidité. Je vais vous montrer maintenant. Pour ceux qui veulent encore continuer cette expérience, on passe à l'étape suivante qui est l'étape où je vous montre une petite réalisation avec cet acrylique fluide qu'on vient de réaliser ensemble. Pour terminer cette petite vidéo, voici donc un châssis qui a déjà été utilisé, d'où la couleur qui est là, peu importe. On met toujours sur le châssis, idéalement, une première peinture qui va permettre aux autres de bien glisser. Donc là ici, j'ai préparé un blanc que j'ai vraiment fortement allongé avec mon pourri de médium. Il n'a pas, lui, un besoin vraiment d'être très riche, entre guillemets, en pigments. Donc je l'ai bien allongé et je le positionne vraiment en base sur mon châssis. Voilà. Il va permettre aux autres peintures simplement de bien glisser par la suite. Et maintenant, dans un nouveau gobelet, je vais venir alterner les couches de mes trois, mes deux couleurs et mon blanc. Voilà. Donc un peu de vert émeraude ou du turquoise, comme on veut, du doré et du blanc. Je vais réitérer jusqu'à remplir quasiment mon gobelet. On peut d'ores et déjà constater que la présence de la glue fait que les couleurs ne se mélangent pas. Et maintenant que mes couleurs sont toutes dans mon gobelet, eh bien, tout simplement, je viens les verser délicatement. Et c'est là que la consistance de la peinture est vraiment importante. Il faut que ce soit suffisamment liquide pour couler de façon fluide et continue. Mais il ne faut pas non plus que celle soit trop. Donc c'est là que vous aurez à vous entraîner beaucoup pour trouver la bonne fluidité. Ce que je vous disais tout à l'heure se vérifie. La couche blanche dessous permet de bien faire glisser la peinture de couleurs. D'ailleurs, l'idée, c'est d'aller chasser le blanc pour ne laisser que la couleur sur le châssis. Mais faites-le délicatement pour éviter qu'il y ait trop d'amalgame au niveau de vos couleurs. Je prends le chalumeau pour chasser les petites bulles d'air qui sont un peu partout sur le châssis, sur la toile. Pour terminer cette petite vidéo, je prends mon téléphone en main pour vous faire une vidéo un peu plus en proximité. Je voudrais vous montrer comme l'utilisation d'uniquement de la colle et de l'eau avec votre peinture peut vous permettre d'obtenir, malgré tout, des choses vraiment très, très intéressantes. Vous avez vu les cellules ici qui se sont formées comme c'est joli. Regardez ça, les petits cratères. C'est beau comme tout. Et donc, voilà. Je vous invite à vous amuser autant que je l'ai fait aujourd'hui avec ces ingrédients tout simples qui ont l'avantage de pouvoir être retrouvés en plus en France à des tarifs vraiment très attractifs. Vous voyez, promesse tenue, un pouring médium qui vous permet d'obtenir des acryliques fluides qui vont vous permettre de vous amuser et de découvrir cet art sans dépenser trop d'argent, sans avoir des tonnes de bidons dans vos armoires qui ne vous serviront dans un premier temps à rien. Amusez-vous, prenez déjà du plaisir avec ce produit de base et ensuite, vous irez un peu plus loin. Je vous dis à très, très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite pour des démos et d'autres tutos. A très bientôt. Passez une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada